Et nous, nous avons ce qu'on appelle les mots des pouvoirs magiques. Tant des mots sur toutes les situations, je vous ai dit. Moi, j'ai des mots de pouvoirs spéciales pour la défense et la protection. Donc, quand il y a des situations de protection, au-delà des prières que je peux faire à Dieu et à ceci, ceci, ceci pour me protéger, si je sens que le niveau change, je libère le mot de puissance de la protection. Et quand le mot de puissance de la protection est libéré, les forces qui sont censées faire agir vont agir. Nos ancêtres mystiques et initiatiques avaient déjà pris des dispositions de telle sorte qu'en tant qu'initiés, en tant que mystiques, que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la religion. C'est pourquoi la démarche initiatique ou la démarche ésotérique, la démarche spirituelle à laquelle nous avons accepté de suivre, est une démarche universelle. Elle est une démarche qui est là pour aider l'homme sans tenir compte de son appartenance religieuse. Ça ne voudrait pas dire qu'en tant qu'on est mystique, qu'on ne peut pas être membre d'un courant religieux. Non, lorsqu'on est mystique, on est dans une démarche universelle, je l'ai dit. Mais non, si quelqu'un a des penchants envers une religion quelconque, mais c'est à lui, en ce moment-là, de pouvoir savoir adapter la philosophie mystique avec sa pensée religieuse. Donc, je voudrais insister à ce point-là pour que nous comprenions, parce qu'il arrive parfois que certains personnes en-dessus disent « Écoute, moi, je veux faire le mysticisme, à qui je vais adresser mes prières ? À qui je dois prier en réalité ? » Ou non, si nous pratiquons la théologie, la magie et tout, mais à qui adressons nos prières magiques ? Donc là, c'est pourquoi il est important de comprendre l'initiation dans la base. C'est pourquoi il faut qu'on vous initie. Parce que dans l'initiation, il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs types d'initiation. Il y a ceux qui ont été initiés, par exemple, dans une tradition qui est beaucoup plus, par exemple, si je prends la tradition kabbalistique. Donc, si vous êtes initiés dans la Kabbal, ça veut dire que vous allez, pendant vos rituels, vous aurez des rituels kabbalistiques. Vous avez des rituels kabbalistiques pour la protection, des rituels kabbalistiques pour la guérison, des rituels kabbalistiques pour la purification. En ce moment-là, par rapport à votre rituel, vous allez faire recours aux forces liées à la Kabbal. Et si c'est la Kabbal, ça veut dire que vous allez faire recours lors de vos rituels, vous devez invoquer ce qu'on appelle le tétagramme. Le tétagramme, attendez, donc, il y a le tétagramme sacré. Parce que c'est un courant judéo, où il y a aussi un kabbalistique chrétien. Donc, en ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos rituels par rapport à ce que vous recommande votre courant. Donc, si vous adhérez à la théorie, qui est la magie divine, la magie chrétienne, en ce moment-là, vous êtes obligés de pouvoir prier en l'invoquant, celui qui est évoqué à l'intérieur. Mais le mystique, lui, il reste, je dis bien, univers, universel. Si on a une formation rose-croix, ça veut dire qu'on va beaucoup plus faire appel à la conscience cosmique, à la divine providence. Si on a une formation beaucoup plus maçonnique, on va faire appel peut-être au grand architecte de l'univers. Si on a une formation martinisme, donc là, on va prier également, toujours le grand architecte. Parfois, on va faire intervenir des rituels comme le matin de Pasquali, qui, évidemment, était un grand martinisme, qui invoquait aussi les anges, parce que sa philosophie était basée sur la pluie des anges. Donc, il faut savoir se situer, comprendre que lorsque je vais adresser ma prière, je vais l'adresser à qui concrètement ? Et comment je veux le faire ? C'est pourquoi on a des rituels qui servent de canalisation. Vous guidez à chaque rituel, on peut vous proposer une démarche appropriée par rapport à votre niveau d'évolution spirituelle et aussi par rapport à la formation spirituelle que vous avérez reçue. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une grande connaissance de la Kabbal, ne va pas s'azarder à faire des rituels kabbalistis, parce que ça ne contera absolument rien, parce qu'il ne va pas comprendre le sens des mots qu'il va utiliser. Ce serait même mieux, d'abord, de lui laisser faire ses prières par rapport au courant religieux qui lui influence jusqu'au moment où il sera prêt pour rentrer en contact avec les forces super, super. Et pour nous, les initiés, le mystique, ce n'est pas forcément celui à qui on adresse la prière qui est importante, mais plutôt c'est la disposition par de toi, parce que c'est toi qui va invoquer les forces. Parce que dans la prière, vous avez deux mots qui sont importants. La force de la prière, c'est l'évocation et l'invocation. S'il n'y a pas l'évocation, il n'y a pas l'invocation, on ne peut pas parler de prière. Donc, ceux qui prient, en fait, invoquent. Voilà pourquoi vous avez le mot de l'invocation. Lorsque on parle de l'invocation, ça veut dire que vous, vous invoquez un être supérieur, qui peut appeler Dieu pour certains, et cet être supérieur, vous sollicitez son aide par rapport à une situation donnée. Là, vous êtes dans la phase invocatoire qui passera toujours par le verbe, ce que vous devez invoquer avec votre bouche. En dehors de l'invocation, vous avez ce qu'on appelle l'évocation. Si l'invocation est à la porte de tout le monde, parce que tout le monde peut faire de l'invocation, il suffit simplement de prononcer le nom de Dieu. En Inde, par exemple, vous avez des mantras où on ne fait que chanter le nom d'une divinité. Ça peut être Ganesha, ça peut être Shiva, ça peut être Krishna. Le fait seulement d'invoquer le nom de Dieu plusieurs fois, sans pourtant même exprimer son problème, peut faire en sorte que vous ayez le résultat. Ça va dépendre de votre capacité de connexion avec la divinité que vous êtes en train d'invoquer. Nous, on est dans le mysticisme. Et lorsque nous sommes dans le mysticisme, nous adressons nos prières à l'infini, à l'univers, au cosmos, parce que nous pensons que Dieu ne peut pas être nommé en fait. Voilà, donc l'infini ne peut pas être nommé. Parce que dans le sens où nous nommons déjà la grande divinité, nous le limitons. C'est pourquoi la compréhension mystique va au-delà de la compréhension religieuse. Le mystique ne pose aucune limite parce que pour nous les mystiques, Dieu est un inconnu. Même si nous acceptons les conceptions religieuses parce qu'il nous faut des mots pour nous exprimer, c'est pourquoi dans chaque tradition, on va quand même avoir une appellation de cet inconnu. Dans le christianisme, plutôt dans le judaïsme, on aura Jéhovah, qui est la force d'interprétation du tétagramme sacré. Plus tard avec les chrétiens, c'est Jésus qui va prendre la place finalement de Dieu. On comprend parce qu'il faut très toujours, il est très difficile à l'homme de croire au néant. L'homme a envie de croire en quelque chose qui lui est semblable. C'est pourquoi d'ailleurs le bouddhisme, pourtant quand vous prenez Siddhartha Gautama, il n'avait pas, lui-même il ne croyait pas en un dieu personnalisé. Il ne les a pas donné un dieu. Il les a donné l'enseignement qui devait leur libérer de la souffrance. Ils nous libérer de la souffrance. Il a proposé beaucoup d'enseignements spirituels. Et le dernier niveau pour lui, c'est rentrer dans le nirvana. Et le nirvana, Bouddha n'a pas expliqué le nirvana. Et le comprenant, il ne pouvait pas aussi expliquer ça parce que c'est quelque chose qui est infini et qui ne s'explique pas. Il faut vivre ça, il faut expérimenter ça. Mais au moins, le bouddhisme, après le départ de Siddhartha Gautama, les bouddhistes, aujourd'hui, quand ils prient, quand ils ont des situations difficiles, ils sont obligés d'invoquer Bouddha. Vous voyez cette difficulté de l'homme ? L'homme est toujours obligé de faire appel à quelque chose. Pourtant, Bouddha lui-même dit « Soyez votre propre refuge ». C'est-à-dire que pour Bouddha, il faut croire en soi-même, point terminé et à l'infini et au néant. C'est de l'esprit du Bouddha. Mais les bouddhistes qui arrivent, dans les moments difficiles, les bouddhistes sont obligés de faire recours à Bouddha. Comme les chrétiens sont obligés de faire recours à Jésus. Pourtant, le Christ lui-même dit « Mon Père, nous sommes un ». Le Christ veut leur montrer que vous êtes vous-même capables de libérer la puissance de Dieu. En fait, si vous croyez en vous, vous aurez les résultats. Mais vous comprenez qu'il est difficile à l'homme de faire confiance en lui-même. L'homme a besoin de quelque chose d'extérieur sur lequel il peut fonder sa foi. Sauf pour celui qui a déjà atteint un certain dégré d'évolution spirituelle. C'est pourquoi dans la vision mystique, on ne va pas demander à quelqu'un de ne pas croire au Dieu de sa religion. Il lui dit que le Dieu de sa religion est un Dieu faux. Non, non, non. Le mystique est tolérant. Il comprend que c'est un enfant et il a besoin de croire à son Dieu là pour le moment parce qu'il n'a pas le niveau qui peut lui permettre de pouvoir dépasser cette conception de Dieu. Et donc, celui qui croit à son Jésus, l'autre là-bas qui croit à Allah, en croyant à ses êtres-là, petit à petit, on peut lui montrer comment se prendre confiance en soi pour que vous obteniez les résultats dans votre courant religieux. Et dans l'art magique, par exemple, vous allez voir que beaucoup de ceux qui sont dans la magie, nous avons besoin de beaucoup de supports magiques comme des talismans, des médailles, des choses comme ça qui peuvent nous soutenir dans les moments difficiles. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qu'écoute la médaille là et enlève ça ou la bague là ne fait rien pour toi et laisse ça seulement. Si vous lui enlevez sa bague, vous lui enlevez sa médaille, ce qui fait l'objet de son support, c'est qu'il le soutient dans ces moments difficiles. C'est comme un enfant à qui vous arrachez les bancs, les bancs. C'est pourquoi le mysticisme est la voie la meilleure. Pourquoi lorsque dans la voie mystique, il y a beaucoup de tolérance en matière de religiosité, en matière de croyance religieuse, en matière de prière. Donc au centre, c'est l'homme qu'il faut mettre. Voilà pourquoi les grands maîtres disaient que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce que c'est en te connaissant toi-même que tu vas commencer à comprendre la source du pouvoir. Et une fois que tu auras compris cette source du pouvoir, il se pourrait que finalement, tu te rends compte que tu n'es que le reflet de celui qui est infini. Et par conséquent, quand toi tu agis, c'est l'infini qui agit. Quand toi tu parles, c'est l'infini qui parle. Quand tu ne fais rien, l'infini aussi ne fait rien. C'est tout. Et à ce moment-là, donc, la responsabilité revient à toi seul, à toi-même. C'est toi qui libères l'action spirituelle. Et c'est pour cette raison que le mysticisme à un certain niveau d'évolution, quand tu as beaucoup travaillé et que tu es beaucoup expérimenté, tu peux rendre sacré n'importe quel objet. Et tu peux obtenir les résultats avec n'importe quel objet. Quand tu as compris comment le pouvoir fonctionne. Et dans les Écritures saintes comme de la Bible, vous avez beaucoup des exemples des apôtres qui ont guérissé les gens avec des tissus. Vous savez qu'il y a trop de malades emportent le tissu de la peau et on va mettre sur un malade et la malade est guérie. Parfois, la malade peut être guérie avec l'ombre seulement de celui qui est spirituel. Mais le tissu ici qui guérit, c'est parce qu'il y a une charge spirituelle sous cet habit. C'est la même chose avec les talismans, les médailles et tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est très spirituel, qui a maîtrisé les lois mystiques et spirituelles, je peux prendre ce portable, je le charge. Je le charge et je lui transmets des vertus spirituelles. Tu portes ça avec toi, magie. Le mage a compris comment la loi spirituelle fonctionne et il peut rendre sacré et magique n'importe quel objet. Lorsque on a la connaissance, pourvu que tu saches comment se mettre en harmonie avec cette force-cosme, avec rien, je ne me fasse. Voilà pourquoi dans la leçon passée, je parlais que nous sommes le reflet du macro-cosme. On est des micro-cosmes. Donc, c'est l'individu qu'il faut former. Quand vous formez l'homme et que vous amenez l'homme à prendre confiance en ses pouvoirs, pas le dire que tu as simplement que tu as des pouvoirs, la démarche mystique t'amène à prendre conscience de ton pouvoir par expérience pour que tu arrives à ce qu'on appelle la certitude que tu es puissant. La certitude que tu es puissant, ça veut dire que tu as puissance, c'est que tu as fait l'expérience de ta puissance, tu es conscient du pouvoir, tu connais comment le pouvoir fonctionne, comment tu libères le pouvoir, comment tu rétires le pouvoir, comment tu élèves le ton vibratoire, c'est-à-dire que tu élèves ton ton vibratoire pour que tu, le ton vibratoire parce que nous sommes, nous avons des corps énergétiques, ces corps énergétiques, on peut donc renforcer ça par un travail spirituel pour faire en sorte que l'aura, notre énergie puisse s'étendre à des kilomètres. C'est que je suis ici mais je peux étendre mon corps énergétique jusqu'en France, jusqu'aux Etats-Unis. Pourtant, je suis au comble parce qu'en magie et en spiritualité, la distance ne compte pas. Et ça, avec la raison, on ne peut pas expliquer ça. Et aucune religion du monde ne peut expliquer ça. Il n'y a que le mysticisme, par l'expérience pratique, peut nous montrer que finalement, l'univers dans lequel nous vivons est magique parce que je peux être ici et libérer une énergie pour aider quelqu'un qui se trouve au fin fond de la Chine. Par quel mécanisme et par quels moyens ? Par la science des vibrations. Et lui, il peut sentir ça depuis ici. Ta photo à toi peut libérer, Karl. Donc, on a beaucoup de... Le problème, c'est être mystique. C'est quand on est mystique, on comprend toutes ces notions de Dieu, toutes ces notions liées à la croyance religieuse et comment on libère le pouvoir et comment les prières que les gens émettent sont exaucées. La prière, c'est une demande qu'on va adresser à une divinité auquel on croit qui est peut-être une divinité supérieure. Mais à la base, pour que cette prière puisse avoir des résultats, ça va dépendre de toi, l'individu. Parce que c'est toi qui es l'acteur principal dans le fond. Si tu n'es pas conscient de tes pouvoirs et que si tu te mets à adresser ta prière, je prends n'importe quelle divinité à Allah, à Jésus, à Bouddha, à une entité de feu, salamande, ou à une entité des eaux, une ondine, à une entité de lait, un sylphe, peu importe la divinité auxquelles tu vas adresser la prière, si tu ne respectes pas certaines conditions métaphysiques, tu n'obtiendras pas de résultats. Et si tu n'obtiendras pas le résultat, ça ne veut pas dire que l'entité-là est impuissante. C'est toi qui ne sais pas comment libérer ce qui est au-dedans de toi. En réalité, à la base de l'acte de prière, il y a ce qu'on appelle la confiance en celui en qui on adresse la prière. Et cette confiance est ce que la religion va appeler la foi. Aucune force dans la nature ne peut se mettre en mouvement et à ta disposition lorsque toi, tu ne lui fais pas confiance. C'est ça la loi. Quand tu n'as pas confiance à une entité, ça peut être un ange. Si tu ne lui fais pas confiance, lui ne pourra jamais se mettre à travailler avec toi. Jamais possible. Même un démon, si tu ne lui fais pas confiance, il ne va pas venir travailler avec toi. Donc, à la base du résultat, c'est la confiance que toi, tu mets dans l'objet que tu adresses l'invocation. c'est cette confiance là en réalité qui va susciter le résultat. Parce que dès l'instant où la confiance est installée, il y a la certitude où le pouvoir se libère tranquillement. Tranquillement. L'énergie cosmique, l'énergie divine, la puissance divine et toutes les forces se mette en mouvement pour t'aider. Parce que tu as confiance. Confiance en quelque chose auquel toi, tu crois. C'est pourquoi on peut donner un fétiche à un enfant et que ça marche. Mais le fétiche a marché aussi, c'est parce que cette personne a fait confiance à son fétiche. Comme aussi dans nos traditions africaines, quelqu'un dira gérer au mont Karikari, gérer dans l'eau de Cécile, l'eau de Kamba pour les victimes mangistes qui sont dans là. Voilà. Si tu touches seulement la terre de Kamba, c'est une terre sainte, en tout cas, tu seras guère. Mais c'est parce que à travers les écoutes des gens, la croyance à cette terre qui est sainte a suscité en lui un certain certain degré de confiance qui fait en sorte qu'une fois qu'il va arriver là, il touchera cette terre et le résultat se prouve. Le mystique comprend ça. Le mystique comprend ça parce que le mystique passe par l'expérience pratique pour comprendre comment les phénomènes de l'invisible arrivent à agir sur notre monde physique. Donc pour un mystique, ce n'est pas étonnant. Quelqu'un qui lui dit j'étais dans notre région, j'ai parti dans un, on est parti, c'est là avec quelqu'un et après j'ai été. Le mystique, c'est normal. C'est normal parce que lorsque la confiance est là, la confiance va émettre une énergie vibratoire positive. tout ce qui est positif élève la personne. Et dans l'instant où il y a le doute qui va s'installer, vous manquez de confiance, l'énergie négative prend la place et vous faites descendre vers le bas. C'est comme ça. Donc le mystique, c'est que la confiance, l'amour, la joie, tout ça sont des vibrations positives qui élèvent la personne et attirent les bonnes forces sur nous. Et je crois que les religions, comme les pratiques ancestrales, avaient déjà compris ça. Il n'y a pas de rite à ce que je sache, que ce soit dans la magie, que ce soit dans la religion, où on peut faire un rite sans qu'on puisse prendre un moment où on rentre dans les chants. Dans l'Aïne, on va réciter les mantras. Les religieux vont faire des chants. Ces moments de chants permettent de changer l'état vibratoire. Parce que vous ne verrez pas quelqu'un chanter avec la colère. parce que le fait que tu es en train de chanter déjà, le chant que tu es en train de faire te met dans un état de positivité. Mais c'est ce qui est important, c'est que cet état de positivité déjà est en train de t'élever et de te rapprocher de plus en plus avec le monde de l'esprit supérieur. Et donc, tu ne peux déjà bénéficier de beaucoup de choses que rien que quand tu fais ton chant. Dans le fétichisme, également, c'est la même chose. Un fétiché va devoir commencer à chanter ses ancêtres, ses esprits avant de commencer à engager l'action. Ce temps d'adoration ou de chant, c'est pour lui permettre déjà de rentrer en contact avec les forces qu'il va mettre en mouvement. Mais ce qui est important, ce n'est pas le chant en fait. Ce qui est important, cette magie, c'est que c'est son état vibratoire qui est en train de changer. Il est en train de renforcer simplement son chant vibratoire. Et plus il va s'élever dans cette dimension, il va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'extase. C'est des trances après pour certains, chacun sait comment rentrer dans son excès. Ça veut dire que là, il commence à dépasser le côté humain pour accéder à un côté supérieur. Peu importe dans quelle religion ça va se trouver, c'est pourquoi la question de la religion, c'est une question très mal posée. Toutes les religions se valent. Parce qu'un plan d'évolution, un plan cosmique, on ne va pas s'occuper de la religion de quelqu'un. On va plutôt s'occuper de comment est-ce que tu arrives à t'harmoniser avec l'autre monde, qui est le monde supérieur. Et dans le monde supérieur, si un esprit va venir t'aider, il ne va pas d'abord poser la question dans quelle religion tu pries. Ce qui va lui intéresser, c'est l'état dans lequel tu t'es mis, la confiance que tu as libérée, qui a fait que vous puissiez vibrer sur une même longueur d'onde. c'est cette longueur d'onde qui ferait la sorte que si vous êtes sur la même longueur d'onde avec lui et que lui se trouve dans une meilleure position pour apporter son soutien aux citoyens. C'est pourquoi dans le mysticisme, une fois qu'on a déjà été suffisamment initié et encadré, on va dépasser les invocations liées à différents types de religions pour ne pas être religieux. Le mystique va commencer à dresser ses invocations aux forces universelles de la terre et de l'univers. Nous faisons les invocations aux forces invisibles. Moi, quand j'invoque, j'invoque les forces mystiques et invisibles de l'univers. Quand je dis forces mystiques et invisibles, je ne tiens pas compte d'une religion. Ça peut être des forces liées à un égrégore chrétien, un égrégore musulman, bouddhiste, peu importe. On n'est pas là. On sait que dans l'univers, Dieu, c'est n'est qu'un mot, mais nous sommes gérés par des entités et des milliards d'entités. Et ces milliards d'entités connaissent qu'elles ont leurs devoirs. C'est pourquoi lorsque tu sais faire l'appel, ces forces mystiques et invisibles vont se mettre en mouvement pour te venir hausser au site sans tenir compte de ce que tu fais. C'est pourquoi le mystique, c'est quelqu'un qui peut faire agir les forces de n'importe quel courant religieux et spirituel. c'est pourquoi vous verrez les mystiques féticheurs, mystiques chrétiens, mystiques musulmans, mystiques bouddhistes, ce qui compte c'est être mystique. Parce que sur la terre, vous n'avez que deux types de gens. Ou tu es mystique, ou tu es sorcier. Voilà ceux qui connaissent la vérité sur la terre. Le reste, ce ne sont que des formes sous lesquelles nous nous cachons pour pouvoir nous exprimer. Mais si tu es mystique, c'est que tu comprends maintenant la vérité de l'autre monde. Et là, tu as la possibilité de pouvoir obtenir le résultat dans n'importe quel courant dans lequel on peut te mettre. Et tu vas comprendre comment va opérer le féticheur, le religieux, le prêtre, peu importe ce qu'il va faire. Quand tu es mystique, tu sais ce qu'il est en train de faire. Et tu peux même faire mieux que lui dans son propre courant spirituel. Parce que quand tu comprends les lois mystiques, tu sais quel est le rapport. Comment est-ce que le monde invisible influence le monde vie ? Visible et vice-versa. Donc ça peut te permettre d'être à l'aise dans tes pratiques, dans ta façon de faire tes prières ou dans ta façon d'invoquer. Parce que tu sais qu'un mystique a le pouvoir de rendre sacré n'importe quel objet. On peut charger, on peut faire des transferts énergétiques. C'est-à-dire que tu transfères une entité dans un objet matériel. En réalité, si vous comprenez bien qui est l'homme, l'homme est grand. Vous êtes grand. Et c'est ça l'initiation parce qu'à un certain dégré d'évolution initiatique, on va vous reveler qui vous êtes réellement pour que vous preniez possession de vos pouvoirs. Mais nous, nous avons été mal enseignés, je l'ai toujours dit. On ne nous a pas présenté les choses comme ça devait se faire et par conséquent, la plupart des gens vont passer leur temps à se douter de leur propre capacité. Ce n'est pas de leur force aussi. C'est de la force de ceux qui les ont entraînés. C'est la méthode d'enseignement qui force. Vous dites à quelqu'un qui n'a jamais conduit de véhicule, vous achetez une belle voiture, vous lui mettez à l'intérieur, vous lui donnez les comptables, vous dites vas-y. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'a pas confiance, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais essayé. Mais si on lui apprend à conduire la voiture, il a fait ses cours de conduite de la voiture, il a pris confiance en lui qu'il peut maintenant s'avoir conduit. si vous voulez donner une voiture, n'importe quoi, il dit vas-y, il va démarrer. Pourquoi ? Tu ne peux pas douter parce qu'il a appris à le faire. Et c'est l'erreur de la religion, c'est qu'on te demande de quoi rendu à son pouvoir et on ne t'a pas appris à libérer ce pouvoir. Or la seule façon de pouvoir l'empêcher lui de s'exprimer et de te contredire, c'est passer par l'expérience pratique. Les exercices spirituels qui éveillent un certain nombre de pouvoir font en sorte que tu te rends compte que ton pouvoir est vrai et ton pouvoir est réel et que tu ne peux pas douter un seul instant de cette force de l'esprit parce que tu peux toucher ça. Vous savez que nous avons des sens physiques. Nos yeux ne croient qu'à ce qu'on peut voir. C'est pourquoi les gens ont du mal à prier Dieu parce qu'on ne le voit pas. Et l'expérience on a prouvé. Moïse lui-même qui parlait soi-disant avec Dieu dans les Écritures à un moment donné les parties il a laissé le peuple seul mais le peuple derrière a fait quoi ? Ils ont créé leur Dieu en veau d'or. Pourtant il les avait interdit de ne pas prier les idoles. Mais par rapport à leur niveau d'intelligence et de compréhension ils n'avaient pas le même degré que Moïse qui était si élevé. Lui au moins il pouvait entendre la voix de Dieu mais eux ils n'entendaient rien. Donc quand Moïse qui était leur prophète n'est plus là-bas il doit prier. Il va prier comment ? Il va prier le vide. Ils sont obligés de fabriquer un Dieu qu'ils peuvent voir à qui ils peuvent adresser au moins la prière. Mais c'est un problème de niveau de camp de compréhension je l'ai dit. Donc quand vous voyez quelqu'un adorer son image ne vous moquez pas de lui pour dire que tu es un idolâtre parce que pour l'instant ce qui fait sa force c'est ce petit élément qu'il est en train d'adorer. Selon son niveau de camp de compréhension. Aussi longtemps qu'il aura confiance dans cet objet il aura le résultat. Ne vous en faites pas. Maintenant si vous lui arrachez ça et que vous ne le remplacez pas par quelque chose de plus fort que ça deux ans après ou bien une semaine après il va revenir encore sur cette chose-là parce que ce n'est que ça qui lui donnait un sens à sa spiritualité. Jusqu'au moment où avec l'expérience pratique il se renda compte qu'il n'est pas obligé de pouvoir se servir de ses béquilles ses pieds sont assez fermes et solides pour lui permettre de courir. C'est l'humain qui va commencer à abandonner ce qui est faible ou ce qui est apparemment une force pour pouvoir maintenant s'accrocher à la vraie force qui est la source de toute vie que nous appelons l'infini ou Dieu. Mais ça on n'y arrive pas dans deux jours ni en trois jours à développer cette confiance à la grande divinité. Il faut de la pratique et de l'expérience. Sinon vous ne pourrez pas. Et c'est pour cette raison nos prières nous adressons aux forces invisibles et mystiques aux forces spirituelles de la terre et de l'univers aux forces cosmiques comme nous avons l'habitude de le dire et en en disant ces prières-là aux forces invisibles c'est que là on ne catégorise pas encore la divinité. Nous adressons d'abord ça aux forces qui nous entourent. Le temps que l'initié par lui-même arrive maintenant à comprendre comment il peut rentrer en contact direct avec l'invisible. C'est Dieu. Une fois que tu atteins cette dimanche et cette capacité tu verras que tu n'es plus obligé de faire appel à qui que ce soit sinon même ton propre nom peut produire le résultat. Et nous aurons des rites sur ça. Je vais vous expliquer comment utiliser son nom pour pouvoir résoudre un problème. Bref, ce n'est pas pour dire que vous aussi vous devenez le créateur. Mais c'est de comprendre que le mécanisme a fait en sorte que le divin, l'être humain est doté des pouvoirs incroyables parce que lorsque tu comprends comment la loi fonctionne et que tu libères la magie qui est en toi la nature qui est à l'extérieur de toi prend forme selon la nature de tes pensées et le dégré de ta confiance. Donc à qui devons-nous adresser nos prières ? Bien entendu à l'infini au cosmique à Dieu pour certains. Mais le mystique c'est quelqu'un qui va apprendre non seulement à adresser des prières à un quelqu'un de force mais va plutôt commencer à prononcer des mots de pouvoir. Quand il a compris qui il est quand il a compris sa relation avec l'infini il n'a plus le temps de pouvoir attendre l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire il prononce un mot de pouvoir et ceux qui sont censés agir se mettent à agir. C'est comme dans l'armée quand le général donne l'ordre de la bataille les soldats qui doivent se battre savent que l'ordre a été donné et en se mettant au camp au combat. Et l'autre humain a pris conscience de son initiation il sait qui il est il sait quel est son rôle et il sait qu'autour de lui il y a des milliers et des milliers d'entités qui sont à notre service. Ils sont tellement nombreux ces entités que tu ne peux pas avoir le temps de les connaître tous. Et ces entités connaissent quel est leur devoir ? Ce n'est pas à toi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Tout ce que tu as à faire c'est simplement de prononcer un mot de pouvoir quand tu prononces le mot de pouvoir qu'on t'a donné à travers ton initiation les forces qui sont censées le faire se mettent en mouvement. C'est pourquoi j'ai les mots de pouvoir de la chance. Prends-en-là les travaux de chance je n'ai pas le temps de pouvoir donner un mot de pouvoir de la chance. Quand tu as failli tu sais comment prononcer le mot de pouvoir de la chance la chance te suivra. Parce que les esprits qui sont liés à ça s'occuperont ils ne s'occuperont que de ta chance. Parce qu'ils ont déjà été conçus ainsi. Il y a le mot de pouvoir sur la richesse et le bonheur. Quand tu sais comment prononcer ces mots de pouvoir l'argent la richesse vient vers toi. Il y a une entité qui va te la porter. Parce que tu as le code. Quand tu sais prononcer le mot de pouvoir pour la santé et la guérison tu vas le prononcer. Quand tu prononces le mot de pouvoir la guérison va se manifester parce que les entités qui sont dans le département de la guérison vont s'occuper du temps. Quand tu n'es pas initié tu n'as pas les codes secrets tu seras limité tu ne peux pas. A un certain moment tu ne peux plus. Parce que tu n'as pas les mots qui accompagnent tes actions. Et nous nous avons ce qu'on appelle les mots de pouvoir magique. Quand tu les prononces selon catégorisés selon chaque état. C'est pourquoi lorsqu'on va remettre à quelqu'un on va concevoir pour quelqu'un un support magique ça dépend. Si nous pensons que le maître pense qu'à travers ce support il peut porter le mot il te donne le mot. Le mot qui te permet de mettre en mouvement l'énergie qui se trouve dans le support. Et vous en avez autant de mots sur toutes les situations que je vous ai dit. Moi j'ai des mots de pouvoir spécial pour la défense et la protection. Donc quand il y a des situations de protection au delà des prières que je peux faire à Dieu et à ceci pour me protéger si je sens que le niveau change mais je libère le mot de puissance de la protection et quand le mot de puissance de la protection est libéré les forces qui sont censées faire agir vont agir. Le mystique a des mots de puissance des mots de pouvoir des mots qui sont déjà magiques parce que ça a été laissé par les anciens par rapport à la langue atlantéenne. L'atlantique c'est la langue sacrée. Les atlantiques ce sont ceux qui ont donné naissance après à l'Egypte. Donc le langage qu'ils parlaient ils avaient des mots. Tout ce qu'ils leur disaient était magique comme la Kabbale hébraïque d'ailleurs. Donc là nous avons donc des mots qui peuvent accompagner ce que nous sommes en train et après une fois que le mot est libéré vous libérez la parole que les forces invisibles et mystiques fassent ceci que c'est un commandement. C'est pourquoi je me plaignais du fait que il y a une personne qui est venue me voir qui prie et pitié de moi. Oui j'ai raison de dire parce que dans la prière les gens ne prient pas mais ils se lamentent. Les yeux ne regardent que les images déformées. C'est le système nerveux le cerveau qui arrange l'image. Sinon en réalité nos yeux ne prennent pas une image réelle. Mais c'est à un niveau de notre système nerveux qu'on arrange ça pour que ça devienne maintenant vrai. C'est pourquoi quand quelqu'un abrit la drogue ou abrit l'alcool le système nerveux dérangé son monde aussi se déforme. donc c'est une question de perception c'est ça la magie. La magie ne change rien mais quand tu rentres dans la magie dans le mystique tu dois changer ta perception du monde c'est que tu ne dois pas voir le monde comme les autres humains voient le monde parce qu'eux ils voient le monde et ils pensent que ce qu'ils voient avec leurs yeux c'est vrai. Pour eux c'est ça la réalité. Le mystique sait que ce qu'ils voient n'est pas vrai et qu'ils peuvent modifier ça. et plus tu vas commencer à croire à cette force à cette capacité de modifier la réalité tu vas modifier ça à partir de ton intérieur. Ce qui va se modifier au-dedans de toi va s'exprimer à l'extérieur. Parce que tout ce que vous voyez n'est pas vrai mais c'est vous qui rendez ça réel parce que vous y croyez. Et quand tu y crois ça devient ta réalité à toi. On peut nous amener quelqu'un qui est malade et ce qui n'arrive pas à se mettre debout toi vas-y prie ah là quand je vais prie ça va marcher. Pourquoi je ne sais pas ça va marcher ? C'est toi qui penses à l'impossible c'est pourquoi il y a l'impossibilité. Mettre en arrière ou quelqu'un d'autre qui a été suffisamment entraîné dans le Messie sait que ce que je vois n'est pas vrai. Donc je peux modifier cette réalité. Il faut que tu y croies. L'expérience tu le sais que c'est vrai. Et quand tu vas commencer maintenant à influencer ton monde intérieur pour modifier tu vas voir la réalité la va changer. La même personne qui était en train de pouvoir avoir du mal à se lever va commencer à se mettre debout. Après on ne comprend rien. Après le religieux qui ne connaît pas l'essence Messie va crier au miracle. Quel miracle ? Il n'y a pas de miracle dans le Messie si tout est lois et principes et connaissances. Quand tu connais tu produis les résultats et tu passes parce que tu sais que l'esprit influence la matière et ce que nous voyons avec nos yeux n'est que de maya. Donc le monde physique n'est qu'un monde illusoire. la vie est un rêve éveillé. Nous sommes en train de rêver donc tu peux changer ton rêve changer ton univers tu peux modifier les circonstances que tu vois avec tes yeux ça ne dépend que de toi et la manière dont tu as été entraîné à y faire. Mais plus tu vas prendre confiance en ton pouvoir mystique plus ça va devenir vrai plus tu vas te rendre compte que la vie te sera facile facilité. Ceux qui paraissent des obstacles et des limites chez les autres vont devenir pour toi que des petites choses. Donc à la base nous avons besoin d'être entraînés spirituellement pour avoir parce qu'on ne peut pas remettre les mots sans passer par l'initiation c'est toute la valeur et l'importance de l'initiation dans les sens que c'est sacré. Et niveau par niveau on te prépare avec des exercices spirituels qui vont te permettre de prendre confiance en ton pouvoir et une fois que tu as pris confiance en soi accompagné avec les mots de pouvoir tu peux commencer à produire les miracles si tu veux pour tu des miracles. Merci d'avoir suivi cette présentation. ça tue ça blaise ça flèche c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !